Ce qui aurait dû être un volume de routine entre l'Italie et l'Angleterre s'est transformé en un incident regrettable lorsque Jétunde a été raillé par un homme à cause de la couleur de sa peau. La situation a dégénéré, cependant ni Jétunde ni son agresseur ne savaient qui était l'homme derrière eux. Encore à la porte d'embarquement à Rome, Jétunde et Isha attendaient patiemment, observant le mouvement autour d'elles. L'aéroport était bondé avec des gens de tous horizons pressés de prendre leur vol. « Maman, tu penses qu'on aura encore des problèmes avec les sièges ? » demanda Isha une touche de préoccupation dans la voix. Jétunde sourit, essayant de rassurer sa fille. « Ne t'inquiète pas ma chérie, nous sommes presque à la maison, l'important c'est qu'on arrive en sécurité. » Isha hocha la tête, encore un peu anxieuse. Le voyage au Nigeria avait été une montagne russe émotionnelle pour elles deux. Visiter leur terre natale, rencontrer des membres de la famille qu'elles n'avaient pas vues depuis des années et sentir une connexion profonde avec leurs racines avait été transformateur. Mais maintenant, elles voulaient juste rentrer en Angleterre et retrouver le confort de leur maison. « Tu te souviens de Tante Folak ? » commença Yétunde, essayant de distraire Isha. « Elle était tellement émue de nous voir. Je crois que je n'oublierai jamais ce câlin. » « Oui, maman, et la nourriture. Je n'ai jamais mangé quelque chose d'aussi délicieux. » répondit Isha, ses yeux brillants de souvenir. Enfin, l'annonce d'embarquement retentit. Elles prirent leurs bagages à main et se dirigeèrent vers la file. « Yétunde, avec son arthrite, avançait lentement. Mais Isha était à ses côtés, prête à aider. » « Allez, maman, encore un petit effort, » dit Isha l'encourageant. En entrant dans l'avion, une hôtesse de l'air les guida vers leur siège. Yétunde soupira en réalisant qu'elles seraient effectivement séparées. Elle caressa tendrement le visage d'Isha. « Tout ira bien, ma chérie. On se verra dans quelques heures. » « Je sais, maman. Prends soin de toi, d'accord ? » répondit Isha en s'éloignant pour trouver son siège. Yétunde s'installa dans le couloir, luttant un peu pour ranger son bagage dans le compartiment supérieur. Elle s'assit avec difficulté, soulagée de pouvoir enfin se reposer. À côté d'elle, un homme d'âge moyen était déjà assis. Il semblait impatient, tripotant son téléphone portable et soupirant d'agacement avec l'agitation autour de lui. « Excusez-moi, pourriez-vous m'aider avec ça ? » demanda Yétunde en pointant sa valise qui avait encore besoin d'être ajustée. L'homme leva les yeux, visiblement irrité. Il regarda Yétunde de haut en bas, une expression de mépris sur le visage. « Je ne suis pas votre domestique, » marmonna-t-il, retournant son attention à son téléphone. Yétunde fut surprise par cette grossièreté, mais préféra ne pas répondre. Elle réussit à ajuster la valise seule et se rassit, essayant d'ignorer l'inconfort. « Des gens mal éduqués, il y en a partout, » pensa-t-elle, essayant de garder son calme. L'avion commença à se préparer pour le décollage. Alors que Yétunde essayait de se détendre, l'homme à côté d'elle continuait à râler, maintenant à propos du retard dans la procédure d'embarquement. « Ces vols ne partent jamais à l'heure, et je dois encore supporter ça ? » murmura-t-il, sans se soucier de baisser la voie. Yétunde ferma les yeux, essayant de bloquer la négativité. Elle était déterminée à ne laisser rien gâcher son retour à la maison. Alors qu'elle s'installait dans son siège, essayant de trouver une position confortable pour ses jambes douloureuses, l'homme à côté d'elle, qui s'appelait Colin, semblait de plus en plus impatient. Il regardait droit devant lui, soupirant et se tortillant sur sa chaise. « J'ai besoin d'aller aux toilettes, » dit soudain Colin d'une voix brusque. « Levez-vous, je dois passer. » Yétunde prit une grande inspiration. Sachant que se lever serait une tâche difficile à cause de son arthrite. Avec effort, elle commença à se lever, sentant la douleur lancinante dans ses articulations. « Vous pouvez vous dépêcher ? » demanda Colin, l'irritation claire dans son ton. « Je n'ai pas toute la journée. » Yétunde, gardant son calme, répondit doucement « Je fais de mon mieux. » Colin roula des yeux et marmonna quelque chose d'inaudible, mais le ton était clairement hostile. Enfin, Yétunde réussit à se lever, s'accrochant au dossier du siège devant elle pour s'équilibrer. Colin passa devant elle de manière brusque, frôlant presque son épaule. Quelques minutes plus tard, Colin retourna des toilettes. Yétunde se leva à nouveau, avec la même difficulté, pour le laisser passer. « Lorsqu'il se rassit, l'atmosphère autour semblait encore plus tendue. Vous devriez être plus rapide. Les gens comme vous dérangent toujours tout le monde, » dit Colin en élevant la voix. « Je ne sais même pas comment on vous a laissé embarquer. » Yétunde sentit les mots comme des poignards, coupant sa dignité. « Désolé, monsieur. Je fais de mon mieux. » « Désolé, désolé ne suffit pas. Vous ne devriez même pas être ici, » continua Colin de plus en plus fort. « Ces compagnies aériennes sont nulles pour permettre ça. » Les murmures des autres passagers commencèrent à grandir. « C'est injuste, » murmura une femme quelques rangées plus loin. « Quelqu'un doit faire quelque chose, » dit un homme plus en avant. Isha, qui était assise quelques rangées derrière, entendit la confusion et reconnut la voix de sa mère. Sans hésiter, elle se leva et courut dans l'allée jusqu'au siège de Yétunde. « Maman, ça va ? » demanda-t-elle, l'inquiétude évidente dans ses yeux. Avant que Yétunde ne puisse répondre, Colin intervint. « Bien sûr qu'elle ne va pas bien. Elle cause des problèmes pour nous tous. » Isha se tourna vers Colin, son expression ferme. « Monsieur, je vous demande d'arrêter d'insulter ma mère. Elle a de l'arthrite et fait de son mieux. » « Or, voilà que la fille vient défendre sa mère, » dit Colin avec un ton sarcastique. « Peut-être que vous devriez toutes les deux descendre de l'avion et nous épargner l'ennui. » La tension dans l'avion commença à monter. Une hôtesse de l'air, percevant l'agitation, s'approcha rapidement. « Monsieur, je dois vous demander de vous calmer et d'arrêter d'insulter les autres passagers. » dit-elle d'une voix ferme mais polie. « C'est moi qui suis insulté en devant supporter ça. » rétorqua Colin, se levant. « J'exige que cette femme soit retirée de l'avion. » Yétunde, tenant la main d'Icha, essayait de garder son calme, malgré l'humiliation et la douleur. « Ça va, Isha, ne t'inquiète pas, » dit-elle, sa voix tremblant légèrement. L'hôtesse de l'air se tourna vers Yétunde et Isha. « Madame, est-ce que ça va ? Avez-vous besoin d'aide ? » « Nous allons bien, merci ! » répondit Yétunde, essayant de garder sa dignité. Les murmures parmi les passagers continuaient, certains soutenant Yétunde, d'autres simplement choqués par la situation. Alors que Colin continuait à crier, Yétunde se sentit transportée dans un autre temps et un autre lieu. À chaque mot cruel, des flashes de son passé à Londres lui revenaient en mémoire. Elle se souvenait de la froideur des regards dans la rue, des commentaires chuchotés dans les magasins et du sentiment constant d'être indésirable. Quand elle était arrivée à Londres, avec Obina, ils avaient des espoirs et des rêves. « Nous allons réussir ici, Yétunde ! » disait toujours Obina, toujours optimiste. « Nous allons construire une vie meilleure ici. » Mais la réalité avait été dure. Ils avaient fait face au racisme à chaque coin de rue, tant dans leur vie personnelle que professionnelle. Elle se souvenait d'un jour en particulier, il y a des années, quand elle rentrait chez elle, après une longue et épuisante journée, à nettoyer des maisons. « Pourquoi nous déteste-t-il tant, Obina ? » lui avait-elle demandé, les larmes coulant librement. « Aujourd'hui, une personne a refusé de m'engager juste à cause de la couleur de ma peau. » Obina l'avait serré fort dans ses bras. « Ils ont peur de se dire qu'ils ne comprennent pas, Yétunde. » « Mais nous sommes forts. Nous allons surmonter cela, ensemble. » Obina savait toujours comment la calmer, mais la douleur ne disparaissait jamais complètement. Elle pensait à des amis qui n'avaient pas eu la même chance, comme Kouam, qui avait été brutalement battu par des policiers lors d'un contrôle injuste. « Tu dois être forte, Yétunde. Pour Kouam et pour nous tous, » disait-il, après les funérailles de Kouam, les larmes brillantes dans ses yeux. Ses souvenirs la frappaient maintenant avec force, alors que Colin continuait sa tirade. « Ces gens causent toujours des problèmes, » disait-il, sans aucune empathie. « Vous devriez retourner d'où vous venez. » Yétunde se souvenait de ces longues conversations avec Obina, mais la mort de son mari avait été un coup dévastateur. « Comment vais-je faire ça sans toi ? » pleurait-elle au côté du lit d'hôpital, tenant la main déjà froide de son mari. « Tu es ma force, Obina. » Mais elle savait qu'elle devait continuer pour Isha et travaillant sans relâche à de multiples emplois pour s'assurer que ses enfants aient les opportunités qu'elle et Obina avaient rêvé pour eux. « Madame, je dois vous demander de vous calmer et de retourner à votre siège. » La voix de l'hôtesse de l'air coupa ses pensées, la ramenant au présent. Isha, les yeux fermes et la voix tremblante de colère, dit à Colin « Ma mère ne mérite pas d'être traitée ainsi. » Yétound regarda sa fille, sentant une immense fierté. Même face à la douleur et à l'injustice, elle savait que sa famille était sa plus grande victoire. « Isha, allons nous asseoir, » dit-elle essayant de rester calme, tandis que ses souvenirs pulsaient encore dans son esprit. « Ça ne vaut pas la peine de discuter avec des gens arrogants. » Les murmures des passagers continuaient et la tension dans l'avion semblait augmenter à chaque seconde. La bataille intérieure de Yétound, entre la douleur du passé et la nécessité de garder sa dignité dans le présent, était un témoignage silencieux de sa résilience. Les mots d'Obina résonnaient dans son esprit. « Tu es forte, Yétound. » « Nous allons surmonter cela, ensemble. » Colin continuait à crier, sa voix pleine de haine et de mépris. « Pourquoi insistez-vous à envahir notre pays ? Retournez d'où vous venez, » dit-il, ignorant les appels des passagers et de l'équipage à se calmer. Yétound sentit son cœur s'accélérer, la douleur et l'indignation montant en elle. Isha serrait fermement la main de sa mère, essayant d'être une source de force malgré sa peur. « Monsieur, s'il vous plaît, arrêtez ça ! » implora une passagère de l'autre côté du couloir. « Ça a déjà assez duré. » Mais Colin ne voulait rien entendre. Il se pencha en avant, le visage déformé par la colère. « Ne vous mêlez pas de ces eux qui ne vous regardent pas ! » grogna-t-il. C'est alors qu'Oliver, un homme robuste, assis directement derrière Colin, décida d'intervenir. Il avait observé toute la situation avec une inquiétude croissante. Il se leva et posa une main ferme sur l'épaule de Colin, sa voix ferme et contrôlée. « Ça suffit, vous allez arrêter maintenant. » Colin se retourna, surpris par l'audace d'Oliver. « Pour qui vous prenez-vous pour me dire quoi faire ? » « Ce n'est pas votre problème. » Oliver ne recula pas. « C'est le problème de tout le monde quand quelqu'un est traité injustement. Asseyez-vous et taisez-vous. » Colin se leva brusquement, poussant Oliver. « Je fais ce que je veux. » « Personne ne va me dire quoi faire, surtout pas un type comme vous. » La tension dans l'avion atteignit son paroxysme. Plusieurs passagers crièrent, certains appelant au calme, d'autres encourageant Oliver. « Frappez-le ! » cria un jeune homme à l'arrière de la cabine. « C'est scandaleux ! » s'exclama une femme âgée, son téléphone en main, filmant l'incident. Lorsque Colin se prépara à s'en prendre à Yétunde, Oliver réagit rapidement. Il sauta par-dessus le siège, renversant Colin au sol d'un mouvement agile et l'immobilisant. « Vous ne ferez de mal à personne d'autre, » dit Oliver, ses yeux remplis de détermination. La cabine devint chaotique. Les passagers crièrent, certains applaudissant Oliver tandis qu'ils maîtrisaient Colin. L'hôtesse de l'air revint en courant, visiblement nerveuse, essayant de calmer la situation. « S'il vous plaît, restez calme. Ne vous battez pas. » Yétunde et Isha, stupéfaite, ressentirent une vague de soulagement. Yétunde regarda Oliver les larmes aux yeux. « Merci. » « Merci beaucoup, monsieur, » murmura-t-elle, la voix tremblante. Oliver les regarda et hocha la tête, maintenant Colin au sol. « Vous ne méritez pas ça, répondit-il. » L'équipage, essayant de rétablir l'ordre, prit une décision rapide mais controversée. « Madame, mademoiselle, s'il vous plaît, venez avec nous, » dit l'hôtesse de l'air, gesticulant pour que Yétunde et Isha s'installent à d'autres sièges à l'avant de l'avion. « Pourquoi doivent-elles partir ? » « C'est lui le problème ! » cria un passager indigné. « Ce n'est pas juste ! » approuva un autre, secouant la tête en signe de désapprobation. Malgré les plaintes, Yétunde et Isha furent conduites à l'avant de l'avion. Colin fut finalement relâché par Oliver et retourna à son siège, encore bouillonnant de rage. Oliver garda un œil sur lui, prêt à intervenir à nouveau si nécessaire. L'avion retrouva peu à peu une apparence de normalité, mais la tension persistait dans l'air. De nombreux passagers étaient encore choqués et murmuraient entre eux à propos de l'injustice de la situation. Yétunde, assise à côté d'Ishah dans les nouveaux sièges, serra la main de sa fille et tenta de la calmer. « Nous sommes en sécurité maintenant ! » dit-elle doucement, bien que son cœur battait encore fort. « Nous serons bientôt à la maison ! » Isha hocha la tête, regardant sa mère avec admiration et gratitude. « Tu as été si courageuse, maman ! » murmura-t-elle. Yétunde sourit légèrement, se sentant soulagée d'avoir des personnes comme Oliver à ses côtés. Après l'atterrissage à Londres, mère et fille étaient épuisées. L'incident à bord de l'avion avait laissé des traces profondes en elles, mais elles ignoraient encore la tempête à venir. Alors qu'elles attendaient de débarquer, Oliver s'approcha, un sourire encourageant sur le visage. « J'ai posté la vidéo de C.E. qui s'est passé ! » dit-il. « J'ai une grande audience et ça prend déjà de l'ampleur. Vous avez tout mon soutien. » Yétunde ressentit un mélange de gratitude et de soulagement. « Merci, monsieur. Je ne sais pas ce que nous aurions fait sans vous. » À l'extérieur de l'avion, la nouvelle se répandait comme une traînée de poudre. Divers passagers ayant filmé l'incident commencèrent à partager leur version et rapidement, la vidéo devint virale sur les réseaux sociaux. Oliver, étant un influenceur avec des millions de followers, amplifia l'impact et en quelques heures, l'indignation publique grandit exponentiellement. En route vers la maison, le téléphone de Yétunde n'arrêtait pas de sonner. Des messages de soutien affluaient de la part d'amis, de la famille et même d'inconnus. « Maman, regarde combien de personnes sont de notre côté, » dit Isha, montrant les messages de solidarité sur son téléphone. À leur arrivée à la maison, elles furent accueillies par l'étreinte chaleureuse d'amis proches. « Vous êtes si courageuse, » dit Sade, une amie de longue date. « Nous sommes là pour vous. » Le lendemain, Yétunde et Isha rencontrèrent leurs avocats pour planifier la stratégie légale. « Nous devons poursuivre la compagnie aérienne et Colin pour dommages moraux et physiques, » dit l'avocat. « Ils doivent être tenus responsables. » Yétunde hocha la tête. « Je suis d'accord. Personne ne devrait subir ces que nous avons vécu. » Pendant ce temps, la pression publique sur la compagnie aérienne augmentait. Les critiques étaient intenses, avec beaucoup de gens boycottant la compagnie et exigeant justice. Sous pression, la compagnie aérienne publia un communiqué officiel affirmant que Colin avait été remis aux autorités et qu'ils révisaient leurs politiques pour gérer les comportements abusifs à bord. Cependant, beaucoup voyaient cela comme une tentative de contrôle des dégâts et l'insatisfaction persistait. Au cours du procès, Yétunde et Isha étaient nerveuses mais aussi confiantes. Plusieurs passagers témoignèrent en leur faveur. renforçant la solidarité et le soutien qu'elles avaient reçu depuis l'incident. Ce qu'il a fait était horrible, dit un des passagers au tribunal. Yétunde ne méritait pas ça et la compagnie aérienne aurait dû agir différemment. La tension au tribunal était palpable alors que tous attendaient le verdict. Lorsque le juge déclara enfin Colin coupable de comportement abusif et raciste, une vague de soulagement et de satisfaction parcourut la salle. La compagnie aérienne fut également condamnée à une amende pour négligence et pour ne pas avoir protégé adéquatement ses passagers. A la sortie du tribunal, mère et fille furent accueillis par des applaudissements et des mots de soutien. « Vous avez obtenu justice, » dit une femme, tenant une pancarte disant « Nous sommes avec vous. » Yétunde prit une grande inspiration, sentant un énorme poids s'envoler de ses épaules. « Merci à tous, » dit-elle, émue. « Je n'aurais pas pu y arriver sans le soutien de chacun d'entre vous. » Alors que la nouvelle du verdict se répandait, la réponse publique fut massivement positive. Des gens du monde entier exprimèrent leur soutien et la compagnie aérienne fit face à un examen encore plus rigoureux. Pour Yétunde et Isha, malgré le traumatisme de l'incident, le soutien constant et la sensation de justice enfin rendue apportèrent un immense réconfort. La lutte était loin d'être terminée, mais Yétunde savait qu'elle n'était pas seule. Avec la force de sa communauté et le courage qu'il avait toujours défini, elle était prête à affronter tous les défis à venir. La chute de Colin fut rapide et dévastatrice. Après le procès, sa vie devint un chaos. Les manchettes des journaux affichaient son visage et les réseaux sociaux étaient remplis de messages de haine et de mépris. Colin ne pouvait plus sortir de chez lui sans être reconnu et confronté. Il essayait de garder la tête haute, mais chaque jour semblait pire que le précédent. Des manifestants commencèrent à se rassembler devant son lieu de travail brandissant des pancartes avec des slogans tels que « Le racisme n'a pas sa place ici » et Colin dégage. La pression devint insupportable pour l'entreprise qui, craignant pour sa propre réputation, décida de le licencier. Assis dans son salon, Colin sentait la frustration et le désespoir monter en lui. « Que vais-je faire maintenant ? Ai-je vraiment été si cruel ? » pensait-il en regardant les factures accumulées sur la table. « Comment ai-je pu en arriver là ? » A chaque tentative de recherche d'emploi, il recevait la même réponse. « Désolé, mais nous ne pouvons pas vous embaucher avec cette controverse. » Pendant ce temps, Yétound et Isha se concentraient sur leur avenir. Elles profitèrent des billets gratuits offerts par la compagnie aérienne, s'embarquant pour de nouvelles aventures afin de créer des souvenirs heureux. « Où allons-nous en premier, maman ? » demanda Isha, enthousiaste, Yétound de souris, ressentant une joie renouvelée pour la vie. « Nous allons à Paris, ma chérie. J'ai toujours voulu voir la tour Eiffel. » Lors de leur voyage, elles explorèrent chaque recoin de la ville, des cafés charmants aux musées emblématiques. La connexion entre mère et fille se renforça encore davantage, assise sur un banc dans le jardin du Luxembourg. Isha regarda Yétound. « Maman, je ne me suis jamais sentie aussi heureuse. Je t'aime. » Yétound prit la main de sa fille, les yeux brillants d'émotion. « Moi aussi, ma chérie. Moi aussi, je t'aime. » Elles poursuivirent leur voyage de guérison et de croissance. En visitant des lieux comme Lisbonne et Barcelone, elles riaient, apprenaient et créaient de nouveaux souvenirs. À chaque destination, elles rencontraient des personnes qui, reconnaissant leur histoire, offraient des mots de soutien et d'admiration. Pendant que Colin faisait face aux conséquences de ses actes, Yétound trouvait une nouvelle perspective de vie et commençait à surmonter la douleur de la perte d'Obina, se sentant enfin en paix et prête à profiter pleinement de la vie. La gratitude et l'amour entre mère et fille étaient renforcés par cette expérience et elles continuaient à vivre ensemble, appréciant chaque moment. Yétound et Isha devinrent des symboles de résistance et de courage, inspirant d'autres personnes à affronter le racisme et l'injustice avec dignité et force. Au final, toutes deux trouvèrent le bonheur et la satisfaction, sachant qu'elles avaient fait tout ce qu'elles pouvaient pour défendre la justice et les valeurs en lesquelles elles croyaient. Damien Ingram, un jeune homme, ayant hérité d'une terrible maladie cardiaque, a vu son monde s'effondrer lorsqu'il a perdu sa mère de la même condition. Désespéré, il s'est agenouillé et a prié Dieu de l'emporter aussi. Ce qui se passe ensuite défie toute explication. Damien a toujours été un enfant vibrant, se distinguant dans tous les sports et remportant les courses scolaires. Un jour ordinaire, lors d'une course de 1000 mètres qu'il gagnait habituellement avec facilité, Damien a ressenti quelque chose d'étrange dans sa poitrine. Son cœur battait de manière irrégulière et extrêmement rapide, quelque chose d'inhabituel pour un garçon de 13 ans. Ressentant une douleur angoissante, il décida de parler à son professeur. Avec des pas hésitants, il s'approcha de M. Pascal. « Monsieur, je ne me sens pas bien » dit Damien d'une voix tremblante, ses yeux révélant un mélange de peur et de douleur. Le professeur percevant la gravité de la situation, le regard inquiet. « Que ressens-tu, mon garçon ? » demanda-t-il, essayant de garder son calme bien que son cœur battait à toute allure d'inquiétude. « Ma poitrine, ça fait très mal et mon cœur bat très vite » répondit Damien, la voix presque inaudible, avant qu'il puisse dire autre chose, il s'effondra dans les bras du professeur, la vision s'obscurcissant tandis que le monde autour de lui devenait flou. Quand Damien ouvrit à nouveau les yeux, il se retrouva dans une chambre d'hôpital. L'odeur de désinfectant et le bruit des machines étaient étranges et effrayants. Il tenta de bouger mais se sentit faible comme si toutes ses forces avaient été drainées. À ses côtés, sa mère tenait fermement sa main, les yeux gonflés par les larmes. Des larmes coulaient sur son visage tandis qu'elle essayait de parler, la voix brisée par l'émotion. « Mon amour, comment te sens-tu ? » demanda-t-elle, la voix tremblante. « Je me sens un peu faible, maman. Que s'est-il passé ? J'ai perdu connaissance ? » demanda Damien avec une certaine innocence dans sa voix. Caroline, la mère de Damien, ne savait pas comment annoncer la triste nouvelle à son fils. Alors, elle décida d'être directe. « Oh, mon chéri, tu as la même maladie que moi, » dit-elle, la voix presque inaudible. « Ça s'appelle la cardiomyopathie dilatée, mon amour. Cela signifie que ton cœur est aussi faible. » Damien eut l'impression que le sol s'était dérobé sous ses pieds. La nouvelle tomba comme une bombe, transformant sa vie en un clin d'œil. D'un garçon plein de vie, toujours en mouvement, il se voyait maintenant cloué à un lit d'hôpital, confronté à une réalité dure et cruelle. « Qu'est-ce que cela signifie, maman ? » « Je ne pourrai plus participer aux courses ? » demanda Damien avec un mince espoir dans la voix. « C'est exact. Pour l'instant, tu ne pourras plus courir. Mais nous allons affronter cela ensemble, mon fils, » dit-elle, essayant de sourire malgré les larmes. « Tu es fort, comme tu l'as toujours été. Nous allons surmonter cela, jour après jour. » Le changement brutal de réalité fut accablant pour Damien. Le garçon qui courait autrefois librement devait maintenant trouver la force en lui-même pour affronter une bataille beaucoup plus difficile. Il ferma les yeux, sentant la chaleur de la main de sa mère, sachant que le combat ne faisait que commencer. Chez eux, la découverte de la maladie fit ressurgir un douloureux héritage familial. Assis sur le canapé du salon, Damien regardait sa mère, essayant d'assimiler l'ampleur de la nouvelle. La mère de Damien commença à parler d'un passé qu'il n'avait jamais imaginé. « Damien, cette maladie, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Dans notre famille, commença-t-elle la voix étranglée. Ton oncle, ta grand-mère et ton grand-père, tous ont souffert de cela. Ton oncle est mort jeune, peu après avoir découvert la maladie. Ta grand-mère a tenu un peu plus longtemps, mais elle est aussi partie trop tôt. Et ton grand-père, il a été le premier à être diagnostiqué. Damien sentit un nœud dans sa gorge. « Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit ? » demanda-t-il, la voix chargée de frustration et de peur. « J'avais le droit de savoir. » « Je voulais te protéger, mon fils, » répondit sa mère, les larmes recommençant à couler sur son visage. « Je voulais que tu aies une enfance normale, sans cette ombre qui te poursuivait. » Damien se leva brusquement, faisant les cent pas dans le salon. « Protection ? » cria-t-il presque. Maintenant, il semble que tout s'est effondré d'un coup. « Comment vais-je gérer cela ? » « Je ne veux pas finir comme eux, maman. » La mère de Damien s'approcha, essayant de l'embrasser. « Je sais que c'est difficile, mon fils, » dit-elle, la voix douce et triste. « Mais nous allons affronter cela ensemble. Tu n'es pas seul. » Au fil des jours, Damien trouvait du réconfort dans sa chambre, immergé dans le monde des jeux vidéo. assis devant l'écran, il se perdait dans des mondes virtuels et des défis électroniques, trouvant un refuge dans l'immersion et l'adrénaline des jeux. Les heures passaient rapidement, tandis qu'il explorait de nouveaux niveaux, maîtrisait des compétences et accomplissait des missions. Au lycée, Damien découvrit le théâtre et en tomba amoureux. Sur scène, il pouvait se transformer en n'importe qui, vivre des aventures incroyables et oublier les problèmes du quotidien. Chaque fois qu'il montait sur scène, il transformait ses luttes internes en performances émouvantes, utilisant toute son énergie pour exprimer ses émotions. C'était une façon importante pour lui de gérer sa frustration et sa peur. Mais malgré le fait d'être toujours entouré d'amis et de faire de nombreuses activités, Damien se sentait souvent seul. La malédiction de la famille le rendait triste, comme un nuage sombre qui ne voulait pas partir. Parfois, il passait des heures à réfléchir à ce qu'il devait faire assis devant l'ordinateur, les lumières brillantes de l'écran fatiguant ses yeux. Le parcours de Damien pour trouver sa place dans le monde ne faisait que commencer. Chaque jour, il affrontait ses peurs, essayant de découvrir qui il était et ce qu'il voulait devenir. L'héritage compliqué de la famille pesait lourdement, mais Damien était déterminé à écrire sa propre histoire, différente de toutes les autres. Cinq années de visites hospitalières incessantes et d'examens épuisants apportèrent encore plus de douleurs dans la vie de Damien. Les machines, les odeurs de désinfectant, les aiguilles, tout faisait désormais partie intégrante de sa routine. À 18 ans, la réalité se montra encore plus cruelle. Sa mère, sa plus grande source de soutien et d'amour était de plus en plus fragile à cause de la maladie. Dans ces derniers jours, l'hôpital devint une sorte de foyer, un endroit où Damien passait la plupart de son temps, tenant la main de sa mère, essayant de trouver du réconfort en sa présence. « Je n'aurais jamais imaginé que tu devrais traverser tout cela, mon fils, » commença-t-elle, sa voix faible. « Tu es si fort, Damien, bien plus que je ne l'ai jamais été. Je suis désolé pour tout cela. » Damien, les yeux remplis de larmes, serra sa main avec force. « Maman, ne dis pas ça. Tu es la personne la plus forte que je connaisse. Je ne sais pas comment je vais vivre sans toi. » Elle sourit, un sourire faible mais plein de tendresse. « Tu trouveras un moyen, mon amour. Tu as toujours trouvé. Je suis tellement fier de toi. Continue de poursuivre tes rêves, même lorsque tout semble impossible. N'abandonne jamais. Ces mots restèrent gravés dans le cœur de Damien. Cependant, alors qu'il s'y attendait le moins, sa mère s'en alla, le laissant complètement perdu. Seul au monde, ne sachant pas où se trouvait son père et sans famille à qui se tourner, Damien plongea dans un désespoir profond. Les nuits étaient longues et solitaires, chaque minute sans sa mère semblait une éternité. Lors d'une de ces nuits sombres, Damien atteignit ses limites, assis sur le sol de sa chambre, il s'agenouilla, les larmes coulant librement sur son visage. Les mains jointes, il regarda le plafond, essayant de trouver une quelconque force pour continuer. Dieu, commença-t-il, la voix tremblante et chargée de douleur. Je n'en peux plus. Si vous êtes là, s'il vous plaît, prenez-moi. Je ne veux plus vivre ainsi, souffrant. Ma mère est partie et je suis seul. Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment continuer. S'il vous plaît, mettez fin à cette douleur. Le silence qui suivit fut assourdissant. Damien se sentait abandonné, comme si sa prière s'était perdue dans le vide. La sensation d'abandon était écrasante et il se demandait comment il pourrait trouver un quelconque espoir ou raison de continuer. Tandis que des larmes chaudes coulaient sur son visage, il se recroquevilla sur le sol, ressentant le poids de sa solitude et de son désespoir. Chaque battement de son cœur était douloureux, non seulement physiquement mais aussi émotionnellement, comme s'il était sur le point de se briser. Il voulait tellement que la douleur cesse que tout arrête de faire mal. Le lendemain, encore dévasté par la perte de sa mère, Damien errait sans but dans la ville. Chaque pas était lourd, comme si le monde entier s'effondrait sur ses épaules. Les rues, autrefois si familières, semblaient maintenant étranges et lointaines. reflétant la confusion et le vide qu'il ressentait à l'intérieur. C'est alors qu'il tourna au coin de la rue et aperçut le docteur Bugarelli, le médecin qui le soignait depuis le diagnostic de la cardiomyopathie. Le docteur Bugarelli, en reconnaissant Damien, remarqua immédiatement l'état déplorable dans lequel il se trouvait. Son visage était pâle et ses cernes profondes révélaient des nuits d'insomnie et de douleur. avec un air préoccupé, le médecin s'approcha rapidement. « Damien, que s'est-il passé ? » demanda-t-il, posant une main ferme mais gentille sur l'épaule du jeune homme. Damien regarda le médecin, ses yeux remplis de tristesse et de désespoir. « Ma mère, elle est partie. Je ne sais pas quoi faire, docteur. Je ne peux plus supporter cela. » Le docteur Bugarelli prit une profonde inspiration, ressentant la douleur de Damien comme si c'était la sienne. « Je suis désolé, Damien. Ta mère était une femme incroyable. Mais s'il te plaît, viens à mon cabinet. Je veux que tu fasses encore un examen. Nous devons voir comment tu vas. » Damien hésita. La dernière chose qu'il voulait était un autre examen, une autre visite à l'hôpital. « Je ne sais pas, docteur. À quoi bon ? Rien ne changera. S'il te plaît, » insista le docteur Bugarelli d'une voix ferme et chargée de préoccupations. « Juste une dernière fois. J'ai vu beaucoup de choses au cours de ces années de pratique. Allons à mon cabinet. Juste une dernière fois, je te le promets. » À contre-cœur, Damien accepta. « D'accord, docteur. Mais c'est la dernière fois. Au cabinet, la routine était la même que d'habitude. Examen, questions, analyse des rapports. Damien se sentait anesthésié, comme s'il suivait simplement le courant. Mais, à sa grande surprise, les résultats des examens commencèrent à montrer quelque chose d'inattendu. « Je n'y crois pas, » dit le docteur Bugarelli, les yeux écarquillés de surprise. « Damien, ta condition, elle s'améliore. Tes examens montrent une récupération que je n'ai jamais vue auparavant. C'est comme si ton cœur se guérissait. » Damien regarda le médecin, incrédule. « Comment ça, docteur ? C'est possible ? » « Je ne sais pas comment expliquer cela, mais c'est probablement grâce au nouveau traitement que nous testions, » répondit le médecin, un sourire de soulagement et d'admiration se formant sur son visage. « Mais c'est réel. Si je n'avais pas tes rapports précédents, je n'aurais jamais imaginé que tu avais une cardiomyopathie. » La nouvelle fut comme un rayon de soleil éclairant sa vie sombre. Sa maladie, qui semblait autrefois être un problème sans solution, devenait maintenant une mémoire lointaine. En quittant le cabinet, encore en train de tout assimiler, Damien ressentit une nouvelle lueur d'espoir naître dans son cœur. Il savait que grâce à sa prière à Dieu, il avait été guéri et, pour la première fois depuis longtemps, il croyait qu'un avenir différent était possible. Un avenir où la douleur et la maladie ne seraient plus les protagonistes de son histoire. Le lendemain matin, le téléphone de Damien Sona, c'était le docteur Bugarelli. Il invitait Damien à l'accompagner à une conférence à Chicago. « Je veux que tu sois un exemple du succès de mon traitement, dit le médecin avec enthousiasme. Ta récupération peut aider d'autres personnes et attirer plus de clients à la clinique. » Damien, encore en train de digérer les récentes transformations de sa vie, hésita. « Docteur, avec tout le respect que je vous dois, je ne crois pas que ce soit votre traitement qui m'est guéri. Je suis convaincu que c'était Dieu. » Le médecin, impatient, répondit rapidement. « Damien, nous, les médecins, sommes ceux qui guérissent. Dieu peut être une inspiration, mais la guérison vient de notre travail. S'il te plaît, viens, tu n'as qu'à témoigner. » À contre-coeur, mais décidé à dire la vérité, Damien accepta. Le jour de la conférence arriva. La ville de Chicago, avec ses gratte-ciels et ses rues animées, semblait un monde à part pour Damien. L'auditorium était plein à craquer avec des médecins, des étudiants et des curieux. Sur scène, le docteur Bugarelli commença à parler de sa clinique et de ses méthodes de traitement. Chaque mot emprunt de confiance et de fierté. « Et maintenant, annonça-t-il avec un large sourire, je veux vous présenter un exemple vivant du succès de notre traitement. Damien. » Le public applaudit alors que Damien montait sur scène. Il sentait le poids, des regards curieux et la tension dans l'air. Il prit le micro et respirant profondément, commença à parler. « Bonjour à tous, je suis Damien Lingram et j'ai été diagnostiqué avec une cardiomyopathie dilatée. Pendant des années, j'ai souffert de cette maladie et récemment, j'ai perdu ma mère à cause de la même condition. Ma vie était en ruine. Le public était silencieux, les yeux fixés sur Damien. Il continua. « Le jour où ma mère est décédée, j'étais désespéré. Je me suis agenouillé et j'ai prié Dieu de me prendre aussi. Mais le lendemain, j'ai commencé à aller mieux. C'est pourquoi je suis ici aujourd'hui. Je ne crois pas que CE soit le traitement qui m'est guéri. Mais plutôt l'intervention divine de Dieu. » Un murmure parcourut l'auditorium. Les expressions étaient à de surprises, de curiosité et même de scepticisme. Le docteur Bugarelli, cependant, était visiblement irrité. Il s'approcha de Damien et avec un sourire forcé dit « Damien, je pense que tu te trompes. Notre traitement a été crucial pour ta récupération. Nous ne pouvons pas attribuer cela à quelque chose d'inexplicable. » Damien resta ferme. « Docteur, je respecte votre travail et je suis reconnaissant pour tout le soutien que j'ai reçu. Mais je sais ce que j'ai ressenti et je sais comment ma guérison a commencé. Je crois que c'était un miracle. » La tension dans l'auditorium monta d'un cran. Les gens chuchotaient entre eux tandis que le docteur Bugarelli tentait de reprendre le contrôle de la situation. « Mesdames et messieurs, dit-il en essayant de maintenir son calme, nous devons nous rappeler que la médecine est basée sur des preuves et la science et c'est cela qui nous permet d'aider nos patients. » Mais l'impact des paroles de Damien était déjà là. Beaucoup dans le public continuaient à discuter. Certains semblaient émus, d'autres perplexes. La frustration du médecin était palpable. Ses expressions et réponses brusques montraient clairement son mécontentement. Malgré le tumulte qui s'ensuivit, Damien ressentit une paix intérieure. Il avait dit « ce qu'il croyait être la vérité ». Il quitta l'auditorium la tête haute, satisfait d'avoir partagé son histoire telle qu'elle était réellement. À ce moment-là, il savait que, quelles que soient les réactions des autres, il avait fait C.E. qu'il considérait comme juste. Les années passèrent et maintenant, à 28 ans, Damien était marié à Sophia, une femme forte et aimante qu'il avait rencontrée dans les années suivant sa guérison. La vie avec Sophia était remplie d'amour et de complicité. Ensemble, ils attendaient avec impatience la naissance de leur première fille. Chaque battement sain du cœur de Damien était un rappel constant de sa résilience et de sa détermination. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le canapé, Damien caressait le ventre de Sophia, sentant les doux mouvements du bébé. « Tu penses qu'elle ressemblera plus à toi ou à moi ? » demanda-t-il avec un sourire taquin. Sophia rit, tenant sa main sur son ventre. « Je pense qu'elle aura un peu de nous deux, mais honnêtement, tant qu'elle est en bonne santé, je serai heureuse. » Damien acquiesça, le sourire s'effaçant légèrement alors qu'il pensait à l'avenir. « Moi aussi, parfois, je m'inquiète. Et si elle avait la même maladie que moi ? » Sophia serra sa main avec tendresse. « Damien, tu es la personne la plus forte que je connaisse. Et même si elle doit affronter des défis, nous serons là pour la soutenir. Tout comme tu as toujours eu du soutien. » Il soupira, trouvant du réconfort dans les mots de Sophia. « Je sais, mais l'idée que notre fille passe par ce E que j'ai vécu, ça me terrifie. Mais en même temps, je sais que chaque battement sain de mon cœur est un miracle et je veux être présent à chaque moment de sa vie. » Le jour de la naissance de leur fille, l'hôpital était en effervescence alors que Sophia entrait en travail. Damien tenait sa main essayant de lui transmettre du calme mais son cœur battait à toute allure, non à cause de la maladie mais de l'angoisse de devenir père. Quelques heures plus tard, les pleurs du bébé résonnaient dans la salle d'accouchement, apportant des larmes aux yeux de Damien. Il regarda Sophia épuisée mais rayonnante, puis leur petite fille qu'il tenait maintenant dans ses bras. Elle était parfaite, un mélange des deux parents. Cependant, la joie fut rapidement mêlée d'appréhension. « Nous devons faire quelques examens » dit l'infirmière en menant le bébé pour une série de tests, y compris un examen cardiaque. Le sombre passé de Damien planait comme une ombre, remplissant son cœur de peur. Et si elle avait hérité de la même condition ? Le temps semblait s'étirer alors qu'ils attendaient les résultats. Damien faisait les cent pas, les mains moites et le cœur serré. Sophia, encore en train de se remettre, l'observait avec un regard compréhensif. « Tout ira bien » dit-elle essayant de le rassurer. Enfin, le médecin entra dans la salle tenant une enveloppe avec les résultats. Damien retint son souffle tandis que le médecin ouvrait l'enveloppe et examinait les documents. Le silence était presque insupportable. « Damien, Sophia ! » commença le médecin, un sourire se formant sur ses lèvres. « Les examens montrent que votre fille est en parfaite santé. Son cœur est parfait. » Damien sentit une vague de soulagement envahir son corps. Les larmes qui coulèrent maintenant étaient de pure joie. Il se rapprocha de Sophia, l'embrassant avec force. « Elle est en bonne santé, répéta-t-il, comme s'il devait se convaincre de la réalité. » Dans les jours qui suivirent, Damien et Sophia rentrèrent chez eux avec leur fille dans les bras. Chaque détail de la chambre du bébé avec ses murs peints en couleur douce et décorés de peluche reflétait l'espoir et l'amour qu'il ressentait pour cette nouvelle vie. Alors que les jours passaient et que la vie continuait, Damien ne pouvait s'empêcher de réfléchir à son parcours. Chaque battement sain du cœur de sa fille et le son de son rire étaient des triomphes personnels. Il se sentait béni d'avoir une seconde chance dans la vie et était déterminé à en tirer le meilleur parti. Grâce à des contrôles annuels, Damien surveillait sa condition, conscient que, même guéri, il devait s'assurer que rien n'affecterait l'éducation de la petite Jessica. Il se promit de partager la vérité sur la façon dont Dieu l'avait guéri et de vivre chaque jour avec gratitude et courage. La résilience de Damien n'était pas seulement une victoire contre une maladie héréditaire, mais une renaissance qui inspirait tous ceux qui l'entouraient. Dans toutes les églises qu'il visitait, il partageait son histoire et à tous ceux qu'il rencontrait, il racontait son parcours dans l'espoir de rapprocher les gens de Dieu. Sa vie était devenue un témoignage vivant de foi, d'espoir et de résilience prouvant que les miracles peuvent se produire même dans les moments les plus sombres. Si vous avez aimé l'histoire, merci de laisser un like sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Et cette vidéo qui apparaît à l'écran maintenant va sûrement vous émouvoir aussi. Il vous suffit de cliquer et de vous laisser emporter par l'émotion. Merci et passez une excellente journée. Sous-titrage ST' 501